Je rappelle pour ceux d'entre vous qui ont reçu ça, c'est pas toujours marrant de recevoir des mises en demeure d'un huissier ou d'un organisme de recouvrement de dettes. C'est parfois un peu la panique et pour autant les créanciers n'ont pas tous les droits. Ils ont des droits mais ils ont aussi des devoirs. Heureusement qu'ils n'ont pas tous les droits parce qu'on est déjà dans une situation très inconfortable. Quand on doit de l'argent, on n'est pas très à l'aise. Enfin il y a des spécialistes qui doivent de l'argent et pour qui ça ne fait aucun effet. Mais il y en a d'autres quand même qui souffrent de cela. Et quand on reçoit effectivement des lettres estampillées, dernier avis avant saisie, dernier avis avant ouverture de porte, on est déjà très vulnérable. On ne cherche pas à savoir si c'est légal ou si c'est illégal. Et c'est souvent très illégal ce genre de formule qui vous est envoyée par des gens qui se prétendent investis d'une autorité alors qu'ils n'ont strictement rien. Il s'agit de sociétés de recouvrement. Ah ça alors. Alors par exemple, il y a souvent des lettres de menaces, moi j'ai entendu parler de ça, qui émanent de sociétés de recouvrement. Mais c'est qui ces sociétés-là ? Alors en fait, des sociétés de recouvrement, c'est souvent des sociétés qui soit les créanciers s'adressent à elles pour recouvrer. Au lieu d'aller voir un huissier, ils leur disent, écoutez, vous allez recouvrer et je vais vous donner... Vous allez recouvrer, c'est-à-dire vous allez... Vous allez me faire payer les sommes qui me sont dues et je vais vous donner 10% de ces sommes. D'accord, donc vous allez chez les gens. C'est comme des commerciaux qui sont très agressifs et qui veulent absolument, eh bien, ce que j'appelle recouvrer, donc faire payer les débiteurs. Mais ils n'ont pas de mandat officiel, c'est simplement le créancier qui dit, bon, vous, la société recouvrement, allez-y, il a frappé à la pente. Ils n'ont pas forcément de jugement. C'est-à-dire que c'est normalement ce qu'on appelle un titre exécutoire, c'est qu'une décision a été rendue par la justice qui dit, cette dette n'a pas été payée, et j'ordonne que cette dette soit payée parce qu'elle est due, parce qu'on est d'accord sur le montant, on est d'accord sur les intérêts, on est d'accord sur les raisons pour lesquelles cette dette est née, donc il faut qu'il y ait une décision de justice. Il y a une décision de justice, ils profitent de ça ? Alors, parfois, il n'y a pas de décision de justice du tout, c'est juste une facture qui a été envoyée. Par exemple, je ne paie plus ma facture de téléphone pendant trois mois, il n'y a pas de décision de justice, mais par exemple, mon réseau, enfin, mon abonnement de téléphone va appeler une société de recouvrement et eux, ils vont m'envoyer une lettre. Exactement, alors qu'en réalité, ils devraient d'abord obtenir une décision de justice qui rend valable, autrement, on ne peut pas se faire justice soi-même. Les créanciers n'ont pas plus de droits que les débiteurs ou vous, moi, ou d'autres personnes. Donc, on doit avoir une décision de justice. Alors, souvent, ces sociétés de recouvrement, elles prennent un peu la couleur des huissiers, des papiers officiels. Ils vous mettent, encore une fois, de dernier avis avant saisie, ouverture de porte sous huit jours, paiement sous 48 heures. Ils signent société de recouvrement un tel ou pas ? De façon à ce qu'on se dit, ah oui, mais c'est une société... OK, CERC, par exemple, société de recouvrement, vous n'avez que les initiales et vous avez l'impression que c'est un huissier qui va vous écrire. Ah oui, c'est ça. Donc, il y a une espèce de confusion. On est trompé. Oui, il y a une confusion. Et tout ça, ça confine à des délits. Donc, le premier, par exemple, délit, le premier abus, c'est ces menaces et ces extorsions. Quand vous avez de telles menaces, alors qu'il n'y a pas de décision de justice et que vous recevez de façon incessante ces papiers et ces documents, là, vous pouvez poursuivre pour ces menaces et extorsions. Et là, la société de recouvrement, elle encourt 7 ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende. Attends, pardon, juste un truc, mais ça concerne 100 % des sociétés de recouvrement ? Non, il y a des sociétés de recouvrement qui agissent très bien, qui agissent dans la légalité, qui ont souvent une décision de justice et qui n'ont pas de menace, qui rappellent simplement vous devez payer cette somme avant de confier ce dossier à un huissier qui pourra pratiquer des mesures de saisie, de confiscation de vos biens, qui puissent aller saisir arrêt sur vos salaires, saisir arrêt bancaire, c'est-à-dire qu'on vient saisir votre compte bancaire. Avant tout ça, tentons de trouver un échelonnement pour être payé. Mais Roland, les sociétés de recouvrement n'ont pas les mêmes droits que les huissiers dont vous parlez et qu'on appelle, comment on met, on a changé de nom, les huissiers ont dit... Les commissaires de justice. Les commissaires, ils n'ont pas les mêmes droits. Non, elles n'ont absolument pas les mêmes droits. Les huissiers, eux, quand on va les voir, c'est qu'on a obtenu une décision de justice. Là, on est d'accord et là, c'est un auxiliaire de justice. Donc, ils vont mettre en application la décision et l'huissier, théoriquement, va se conformer aux droits. Alors, les sociétés, encore une fois, de recouvrement, ce sont des sociétés qui, parfois, achètent les créances. Par exemple, une société, une banque dit, voilà, moi, j'ai 50 000 euros d'impayé, je n'en peux plus, je n'ai pas le temps d'aller voir, enfin, je n'ai pas forcément envie de payer encore des sommes colossales à des huissiers, à des avocats, etc. Je vous vends ma créance. Et là, la société de recouvrement, elle achète la créance à 20% ou 30% et c'est elle qui va venir harceler le... Mais sous quelle forme ? Alors, le harcèlement... C'est parfois violent ou pas ? Ah bah oui, oui. Ils menacent, par exemple, de prévenir votre employeur. Ils menacent de prévenir votre entourage. Parfois même, ils mettent des indications sur la porte en disant impayé, saisie. Donc, c'est la honte, quoi, dans l'immeuble dans lequel vous êtes. C'est une honte d'avoir. Et tout ça, c'est interdit. C'est de l'intimidation. Ce sont des pratiques. Vous devez de l'argent, c'est vrai, mais vous êtes déjà un peu vulnérable. Choisissons la légalité pour faire payer les sommes que l'on vous doit. Ne pas passer par ces moyens. Parfois aussi, vous êtes sans cesse appelé au téléphone la nuit, le week-end, sur votre travail. On vous dit société de recouvrement, monsieur Intel n'a pas payé, est-ce que vous pourriez me le passer ? C'est encore la honte absolue. Là, ils n'ont pas le droit aussi. Tous ces harcèlements sont passibles de prison. Un an de prison, 15 000 euros d'amende. Enfin, vous avez aussi des violences morales qui sont exercées. C'est-à-dire que ça peut vous rendre malade. Tout ce harcèlement qui est fait à votre endroit peut vous rendre malade. Ce sont des violences morales. Là aussi, c'est... Et ces sociétés-là, elles peuvent se présenter à notre domicile, justement, taper pour jouer le rôle de... Alors, pourquoi elles se priveraient ? Tout ce qu'elles font, déjà. On va venir frapper à votre domicile. Donc, on se dit que là, il y a des manœuvres qui sont tout à fait... On se dit que c'est la fin d'un récouvernement. Alors, il y a deux hypothèses. Soit vous ouvrez votre porte et vous recevez l'agent de recouvrement, cette société de recouvrement. Là, il n'y a pas de violation de domicile. Il n'y a pas d'intimidation. Il n'y a pas de violence faite à votre domicile, puisque vous leur avez ouvert la porte et vous avez accepté de discuter. Alors, pourquoi pas ? Peut-être que vous pouvez parvenir à un accord de règlement... Oui, mais il ne va rien prendre, il ne va rien saisir. Mais si le type essaye d'entrer de force dans votre domicile et essaye véritablement de s'introduire dans votre domicile, là encore, c'est un délit. C'est trois ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende. Ce sont des violences qui sont tout à fait... Des violences physiques ou morales qui sont tout à fait anormales. Il n'a pas le droit de rentrer à la maison. Il n'a pas le droit, si vous le savez. Non, mais qu'est-ce qu'on fait ? Il n'a pas le droit. Qu'est-ce qu'on fait quand on est harcelé, comme vous le dites ? On s'adresse à qui ? Alors, je vous ai parlé de harcèlement, je vous ai parlé de menaces, je vous ai parlé d'extorsion, je vous ai parlé de violences morales. Tout ça, ce sont des délits. Eh bien, ces délits, vous les poursuivez sous forme de plaintes. Ne vous laissez pas faire. Ces sociétés de recouvrement n'ont pas tous les droits. Certes, vous devez payer vos créances, vos dettes, mais elles n'ont pas forcément tous les droits pour les recouvrer. Il y a un pays où on fait suivre celui qui a une dette, d'un personnage qui le suit partout, habillé d'une certaine manière. Et tout le monde sait que c'est lui qui a des dettes parce qu'il a le gars derrière lui. En Finlande ou en Suède, c'est exactement ça. Dans les pays. Ils informent, ils courent après vous. Et devant d'autres, ils disent qu'il doit de l'argent, il n'a pas payé. Mais quelle horreur, cette dénonciation calomnieuse qui est... Il vous suit dans la rue. Et puis, il a un certain costume. Tout le monde est au courant. On dit, t'as vu, machin ? Il y a le gars derrière, il a des dettes. Incroyable, ces pays-là. Merci, maître. Sous-titrage Société Radio-Canada